Bonjour, bienvenue dans l'émission Doc Mayhew et Josée. Comment ça va Doc Mayhew? Et Josée. Oui. J'étais pas prêt. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous êtes tout le temps prêt. Est-ce qu'on pourrait cesser de me bousculer? Nous étions à échanger, puis j'avais d'autres choses à te dire. On va attendre après la pause. Hé non, faut pas dire ça. Je vais le compter, puis c'est en tout respect, OK? C'est cette semaine, à un moment donné, encore, on s'est mis à jaser. Ah, bien, c'est quand on a parlé de votre salaire. On s'est mis à jaser. Puis là, vous avez dit, oh, j'avais l'impression que je t'appuie. Ah non, 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 non. Fait que là, il y a une madame, elle dit, faites attention. Comment qu'elle dit ça? Faites attention pour pas parler juste entre vous autres, puis parler dans de les posts. Il y a certains animateurs qui nous font sentir qu'on fait plus partie de l'équipe. Fait que là, j'ai marqué, OK, c'est quoi votre suggestion? Qu'on se parle plus pendant les publicités? Elle dit, non, non, faire juste preuve de discrétion. Mais on a une vie en dehors des ondes, là. Hein? Fait que c'est ça. Fait que doc, on finira sur la pause. Et il y a des propos qu'on tient qui ne sont pas acceptés. Ils seraient acceptables, mais ne sont pas acceptés en ondes. Ah, j'ai une idée. Alors, de chers auditeurs, de plus en plus, la censure gronde et s'impose. Mais non, on va faire une émission en parallèle. L'émission à la radio, puis pendant les pauses, on est radio web. Sur le web, il n'y a pas de... Oh, hé, c'est vraiment que ça pognerait. Oui, 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 ça pognerait tellement que j'ai l'impression que Cogéco nous donnerait notre 4 %. Oui, en tout cas, j'aime autant garder mon 100 %, là, pour l'instant. Oui, oui, oui. Je suis très bien avec Cogéco. On est d'accord. Maintenant, il y a du vrai. On badine, mais il y a du vrai dans ce qu'on dit. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui... Ah, je l'aime tellement, notre question. Parce que ça demande un exercice. Oh! Que ce n'est pas évident à faire. D'ailleurs, quand je posais la question avec des collègues, c'était genre, pas sûr que vous allez avoir des appels, là. Mais moi, j'ai confiance aux gens et aux auditeurs de l'émission. Alors, si vous aviez été à la place de votre conjoint, vous auriez-vous trompé, vous aussi? Comprenez-vous, là. Savez-vous pourquoi votre conjoint a été infidèle? Ça, c'est tellement différent de pourquoi vous avez trompé votre conjoint. Dans l'infidélité, est-ce que tu as inclus les branlettes dans les bars de danseuse? Bon, là, ça va selon les valeurs des gens. Moi, ça ne sera pas acceptable. Mais est-ce qu'un homme qui va dans un bar de danseuse et qui se fait soulager sexuellement par masturbation ou d'autres façons, est-ce que c'est une infidélité? Vous en pensez quoi, les gars? Je pose la question candidement, là, oui. Non, non, mais je demande aux gars, vous en pensez quoi? Aller aux danseuses dans une petite cloche, s'est-tu trompé sa blonde, ça? Fait que c'est ça, un peu, là. Il y en a, ça dépend à quel bord, ben oui. Ils sont en train de patiner. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. En tout cas, ils sont corrects, hein, leur blonde écoute, là. Bon, fait que, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais on peut tout englobler. Dans ma pratique, dans ma vie, j'ai régulièrement rencontré beaucoup d'hommes qui allaient aux danseuses, puis qui allaient dans des logettes, puis qui se faisaient masturber, ou qui venaient dans leurs pantalons, qui éjaculaient dans leurs pantalons, et suite à du frottis-frottis, là, du frottage... C'est trompé, là, ça, selon les gars. Hein? C'est trompé, selon les gars. Bon, alors là, il faut se brancher, si on inclut ça ou si on l'exclut. C'est une partie importante. Je m'excuse. Je suis énervée, aujourd'hui, là. Je vous ai coupé la parole. Mais je pense qu'il faut se remettre autant en question que notre conjoint soit avec la secrétaire, avec sa collègue, ou que notre conjoint soit dans une loge en train de se faire soulager. Moi, je pense que, comme femme ou comme homme, c'est surtout les femmes, les femmes ne vont pas se faire soulager, mais en tout cas, comme femme, il faut se remettre en question. Il faut se dire, OK, qu'est-ce qui fait qu'il va là? Qu'est-ce qui fait qu'il a le besoin d'avoir un massage érotique complet? Bon, voilà, OK. On va y aller avec les massages. C'est encore plus cela, parce que ça a fait l'actualité cette semaine, les massages érotiques à Laval. Alors, on veut les exclure ou ils ont des difficultés à renouveler leur pain? Mais le comprenez-vous, là. Le comprenez-vous ou bien non, parce que dans le discours, c'est juste, c'est un chien sale. Il n'y avait pas d'affaires à faire ça. C'est une trahison, puis c'est de la faute. Là, je dis lui, mais ça peut être à elle, là, parce que les gars le prennent aussi mal, là, en passant. Mais avec le recul, ça se peut-tu qu'il y ait une petite part de responsabilité là-dedans? Oui, et dans les relations extraconjugales, c'est rare qu'il n'y a pas une ou plusieurs raisons. Est-ce que sept ou ces raisons sont examinées lorsqu'il y a relations extraconjugales? Je peux dire comme intervenant, comme psychiatre, comme analyste, rarement. Rarement. Parce que, si c'est examiné, effectivement, il peut y avoir une part de responsabilité dans l'autre partenaire ou chez l'autre partenaire. J'ai bien dit une part, là. La part, elle peut être de 10, de 20. Elle peut être de 80 %. Non, c'est tellement différent. C'est tellement du cas par cas, comme vous dites. Alors, c'est du cas par cas. On ne généralise pas. Parce qu'il y a tellement d'exemples criants. On n'a pas de vie sexuelle depuis six ans. Et là, elle tombe des nues. Elle est dans tous ses états. Il m'a trompé. Madame, il se passait quelque chose. On a eu des appels récents. Il s'écoute. Chaque cas devient un cas d'espèce. Il mérite d'être réfléchi. Pourquoi? J'ai amené un pendant masculin. On est là pour ça, là. Oui, oui. Où le monsieur, il ne s'implique plus du tout, du tout dans la relation. Il ne fait plus attention à lui. Il arrive, il se met quasiment en pyjama tout de suite en arrivant de travailler. Il ne s'intéresse plus à l'autre. Il est plus avec ses chums, etc. Puis la conjointe, elle se sent trop dans la maison. Ça se peut, ça aussi. Oui. Et ça s'adonne qu'elle paraît bien. Elle fait attention à elle. Elle fait un peu de gymnastique, surveille son alimentation. Et il y a quelqu'un qui la remarque, surtout au travail, et commence à la complimenter. Mettons que ça rend quelqu'un plus vulnérable. Vulnérable ou accueillant? Oui, c'est ça. C'est parce que moi, je me sentirais trop mal, moi, d'être infidèle. Fait que c'est pour ça que je dis vulnérable. Mais vous, vous parlez d'être accueillant. Je me sens positif. C'est ça. Mais c'est ça. Là, j'ai encore du chemin à faire, moi, pour tout comprendre ça. Mais j'ai un pas de fait quand même. Maintenant, pourquoi? Exact. Pourquoi réfléchir à ça? Pourquoi aborder ça ce matin? Pour avoir une cote d'écoute? C'est quoi notre objectif pédagogique, entre guillemets? Il y en a un. Oui. Pourquoi réfléchir aux raisons pour lesquelles il y a eu des relations extra-conjugales? Parce que ces raisons-là, si elles ne sont pas adressées, c'est un anglicisme que je viens d'utiliser sciemment, mais il semble être francisé maintenant. En anglais, c'est « to address ». En tout cas, parce que le mot est beau. Ces problématiques-là, ces motivations-là, derrière un geste, si elles ne sont pas adressées, si elles ne sont pas examinées, si elles ne sont pas comprises, risque, un, de se répéter. Et deuxièmement, si elles ne sont pas adressées, comment voulez-vous, dans l'inconscience, prendre des décisions pour améliorer votre sort? Puis il y a sûrement, on va aller à la pause, mais il y a sûrement, en plus, des gens qui ne comprennent pas comment ça se fait qu'ils ont tout le temps eu des conjoints qui sont trompés. Oui. Je ris, mais c'est tellement fréquent. Je l'ai tellement entendu, chers auditeurs. Je ne ris pas de vous. Je ris de la situation. Et c'est pour ça qu'on en parle ce matin, pour éviter que vous ayez l'air de deux de pique. Et après quatre relations, homme ou femme, comment ça se fait que ça fait quatre fois de suite que j'ai un partenaire et ce partenaire-là se noue ou s'implique dans une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le fruit du hasard? Non, c'est parce que les hommes, c'est tous des cochons, voyons donc. Mais c'est facile de dire ça parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir sur nous-mêmes. Mais là, aujourd'hui, c'est ça l'exercice qu'on fait. Au nombre de personnes qui se sont fait tromper, il y en a sûrement quelques-uns qui sont prêts à l'exercice et qui sont prêts à nous en parler. On va à la pause et on souhaite que vous ayez le courage de nous appeler. Jusqu'à 11h, au réseau Cougéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Et Josée Arsenault. On revient dans quelques minutes. Prometrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prometrium à votre pharmacien, le seul, avec le logo de Merck sur l'emballage. Vous pouvez rouler du point A au point B ou vous pouvez vous amuser du point A au point B. Mais pour ça, passez au tout nouveau BMW Lévis. Venez découvrir le tout nouveau VUS BMW X2. Le rebelle des BMW. Un design athlétique, un dynamisme remarquable. Comme sur tous les modèles, nous offrons l'entretien sans frais de 4 ans ou 80 000 km. Et ça comprend bien sûr le plaisir de conduire. Le tout nouveau BMW Lévis. Sorti Lévis, centre-ville. Jusqu'au 28 février, Family Prix présente sa famille vente. Obtenez 6 boîtes de mouchoirs royales ou 8 rouleaux doubles essentiels à 3 pour 9,99 $. Et les produits Deep End ou Poise à 12,99 $. Family Prix, ma destination santé. Pied pointu, pied trapu, pied étroit, pied maladroit, pied ancré, pied plat, pied gonflé, endoloré, petit pied, grand, pied, pied très fatigué. Peu importe la forme du pied, savoir orthoconfort, c'est la référence des orthèses plantaires à Québec. Et le seul à offrir les orthèses plantaires biodynamiques sur mesure. Bio. Dynamique. Savard. La référence des orthèses. À Québec et à Lévis. Vos dettes vous empêchent de dormir? Je pense tout le temps à ça. Je me sens coincée de partout. Les factures ont commencé à s'accumuler puis je suis de moins en moins capable de payer. Il y a un mot qui me revient tout le temps. Faillite. 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 Dormez sur vos deux oreilles. Appelez Jean-Lelievre Syndic autorisé en insolvabilité. Leurs experts vont vous écouter et choisir avec vous la meilleure solution, qui n'est souvent pas la faillite, mais plutôt une proposition de consommateur. Jean-Lelievre Syndic autorisé en insolvabilité, les spécialistes pour rétablir votre situation financière. Visitez Jean-Lelievre Syndic.com Saviez-vous que l'autorité des marchés financiers assure vos dépôts en cas de faillite d'une institution financière inscrite au Québec? Par exemple, lorsque votre argent est déposé dans un compte chèque ou épargne, il est garanti jusqu'à 100 000 $. Cette protection s'applique également à vos dépôts lorsqu'ils sont faits dans un REER ou un CELI. L'un et l'autre sont garantis séparément jusqu'à 100 000 $. Pour plus de renseignements sur l'assurance dépôt offerte par l'autorité des marchés financiers, visitez l'autorité.qc.ca. Chez Fleur de Lis Centre Commercial, nous mettons tout en œuvre pour vous offrir des activités familiales gratuites de qualité. Pour bonifier notre offre, nous vous invitons à un tout nouveau rendez-vous. Complètement éclaté! En février et en mars, venez visionner gratuitement des films pour toute la famille lors des matinées ciné-éclatés, pop-corn et boissons fruitées incluses. Procurez-vous vos billets et consultez la programmation de toutes nos activités gratuites sur notre site web ou au comptoir InfoService. On vous fait tout un cinéma à plein de les centres commerciales. Si prêt, si simple. Un bon deal vous attend au Vendredi chez Doulise. Tous les vendredis de 4 à 8, profitez de nos ailes de poulet à 25 cents et de nos bières à 3 dollars. Le meilleur endroit pour s'amuser, boire et manger, c'est chez Doulise. Réservez aux 18 ans et plus d'Axensu. Voici l'événement Juste pour vous de Rogers. Vous, oui vous, l'accro des médias sociaux. Vous aussi, la famille de données. Et même vous, Monsieur le premier avec le téléphone dernier cri. Nous avons des offres incroyables juste pour vous. Comme le Samsung S8 à 0 $ avec certains forfaits partagés tout de 2 ans. Si vous n'êtes pas encore un client Rogers ou si vous l'êtes depuis des années, il y a quelque chose pour tout le monde durant l'événement Juste pour vous. De plus, les membres Desjardins économisent 10 % par mois. Passez dans un magasin Rogers dès aujourd'hui. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670 93 30. Jusqu'à 11 heures au réseau Cogéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Josée Arsenault. Doc, j'ai reçu un courriel ce matin en lien avec notre question. Oui. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Beaucoup. Mais je vais le lire. C'est notre question d'aujourd'hui et comprenez-vous que votre conjoint ou ex-conjoint vous a trompé. Le comprenez-vous le pourquoi là? Oui. C'est peut-être totalement de sa faute. C'est peut-être la vôtre aussi. C'est peut-être vous deux. On veut connaître vous la façon que vous percevez ça. Notre auditrice dit « Je me suis dit s'il m'a trompé, cela était sûrement à cause de ma grossesse. J'avais pris beaucoup de poids, 60 livres. Il voulait que je mange en double pour pas que bébé manque de rien. Il était camionneur à l'extérieur. Il pouvait revenir aux deux semaines. Et s'il y avait une petite graine de poussière à terre, c'était la crise. « Je suis sûre qu'il m'a trompé car il avait pris ma carte de crédit pour s'inscrire à des sites de rencontres. » Épais. Ça, c'est moi qui le dis. « J'ai perdu mes livres en trop, pas tout. Et je l'ai trompé moi aussi, tiens mon sale. Et je l'ai quitté quand mon fils avait 18 mois. Il voulait que je revienne. Il était prêt à tout faire, m'acheter un char, une maison. Je me suis débarrassée d'une poubelle et je retourne pas fouiller dans ce que je jette et je regrette absolument rien. » Il y a beaucoup de choses là-dedans. Oui. Il y a une haine, une hostilité. Qu'est-ce qui en est l'hostilité? Tu sais, je l'ai trompé, tiens mon sale. Ça fait partie de la vengeance qu'on parlait cette semaine. Oui. Josée, j'ai un problème parce qu'elle a un enfant avec le sale. Madame, vous avez un enfant avec le sale. Comment ça se fait que vous avez fait un bébé avec cette sale-là? Vous l'avez utilisé pour vous faire engrosser? Qu'avez-vous fait? En plus? Avant de le traiter de sale, soyez prudente parce que ça, c'est le plus bel exemple de cracher en l'air et ça nous retombe en pleine face. C'est le plus bel exemple. Il est le père de votre enfant. Et si votre attitude d'hostilité envers le géniteur de votre enfant vient aux oreilles de ce dernier, vous risquez de vous retrouver avec un lien très affaibli avec votre fils. Vous savez, ça se pourrait que le père de votre gamin soit un sale. Ça se pourrait. Mais si tel n'est pas le cas, vous êtes en train de gâcher votre sauce. Mais moi, je pense que c'est plutôt la blessure qu'on entend. Tu sais, tout ça, c'est parce qu'elle l'a pogné sur des sites de rencontre. Mais lui, il n'a pas été brillant. Mette ça sur la carte de crédit de sa blonde. Voyons. Il voulait se faire pogner, c'est clair. Oui, mais la blessure, la blessure n'excuse pas. Non, non, je comprends, là. Le comportement et le fait de nuire ostensiblement à sa relation avec son garçon, avec son fils. C'est un petit gars, le bébé, hein? 18 mois, quand elle l'a quitté, son conjoint, le bébé, il avait 18 mois. Oui, bien, c'est un bébé garçon ou un bébé fille? Mon fils avait 18 mois. OK. Alors, le fils est appelé drôlement à revoir le père et il se pourrait qu'à un moment donné, le fils vous quitte ou diminue de beaucoup sa relation avec vous pour aller avec son père. C'est un jeu dangereux, là. Je veux bien comprendre que vous soyez sentis blessés, mais vous avez mis tout le paquet sur l'autre. J'ose espérer que c'est un vrai sale. Oui, ça existe. Des hommes qui sont des vrais sales, ça existe. Je n'y pas la réalité, là. Même si ça déplaît au syndic, lorsque j'affirme ça, il y a des êtres humains qui sont indignes. Mais encore, là, peux-tu me... Oui. Et vraiment, là, c'est en tout respect pour la dame. Parce que moi, je ressens beaucoup de peine, là. Oui, oui. De trahison, là. Moi, je pense que c'est comme ça. C'était notre sujet encore, aussi, là. Oui. C'était hier, ça. Oui. Mais je ne vois pas d'introspection encore. Tu sais, dans le sens que... Exact. de poids 60 livres, mais c'est lui qui voulait que je mange en double. Tu sais, c'est... Il n'y a aucune introspection. Bon. Alors, à toutes les femmes qui sont enceintes, là, vous ne mangez pas en double. Vous vous alimentez bien et vous prenez un poids raisonnable pendant votre grossesse. Je pense qu'on peut en profiter pour faire un peu d'éducation. Alors, vous êtes... Non, vous ne doublez pas les portions, là. Vous mangez bien et vous êtes... De toute façon, toutes les femmes enceintes sont suivies au Québec. Et vous vous pesez une fois par mois. Alors, prenez un poids raisonnable, là. Vous n'êtes pas obligés parce qu'il y a une tendance à des prises de poids excessives, effectivement, chez les femmes enceintes au Québec. Je ne sais pas qui est derrière ça, là, ou qu'est-ce qui est derrière ça. Bien, moi, je le sais. Puis, je n'ai jamais été enceinte. Mais je dis je le sais. Mais est-ce que je recommence? J'ai une hypothèse là-dessus. Allons-y. Puis, ce n'est pas juste une hypothèse. Je me rappelle d'avoir entendu quelqu'un dire ça. Dans la vie d'une femme, souvent, si tu n'as pas la bonne alimentation pour toi, tu te prives souvent de plein d'affaires. Tu fais tout le temps attention à ton poids. Puis, tu es tout le temps jugé sur ton poids. Mais quand tu es enceinte, ah bien, là, tabarnouche. Moi, le commentaire que j'avais eu, c'était j'aime tellement ça, je mange sans culpabilité. Fait que j'ai l'impression que pour certaines femmes, ils en profitent pour manger. Puis, le monde va dire « Hé, tu as pris du poids dans ta grossesse? » Bien oui, c'est normal. Je suis enceinte. Tu sais? Fait qu'il y en a que je pense que c'est ça. Bien, voyons. Le prétexte pour être ouvertement gloutonne. Oui. Bien, tu n'es pas... Tu sais, j'allais dire que tu n'es pas sérieux. C'est un prétexte. Alors, 2018, est-ce qu'on est encore là? Ah non, mais vous savez quoi? Je vais dire de quoi de hyper personnel. Je m'assume totalement, mais je l'ai réfléchi après. C'est pour ça que je peux en parler. Moi, quand ma mère est décédée, j'ai dû prendre 40 livres. Bien là, je l'ai reperdue grâce à l'alimentation cétogène. Mais, je l'ai pris. Et pour moi, je me disais « J'ai le droit. J'ai de la peine. Je compulse là-dedans. » Oh! Parce que, et là, la défaite que je me disais, je la disais au monde, je me donne la permission, j'ai de la peine, il faut que je performe au travail, je commence à animer avec vous, c'était déjà un stress. Après ça, il fallait que je continue à la maison, que ça aille bien maintenant. Fait que je me dis, au moins, je vais me laisser aller quelque part, que ça fait de mal à personne, sauf à moi-même. Fait que j'ai pris du poids. Fait que je me suis donné cette permission-là, mais aujourd'hui... Non, la peine était le prétexte allégué. Oui, oui. Puis j'en parle bien ouvertement, mais je suis capable de comprendre. Je comprends ta compréhension de certaines femmes enceintes qui prennent des 60-80 livres. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Oui, oui. Fait que, en tout cas, c'est... J'ai encore à réfléchir, mais juste d'avoir mis des mots là-dessus, je ne referai plus jamais ça, comprenez-vous. Quel serait un poids raisonnable à prendre pour les femmes enceintes? Ah, bien là, je ne suis pas médecin. 20 livres, 25 livres? Une femme enceinte qui prend 20 livres, le bébé, le placenta, le liquide amniotique. 20-25 livres sera un poids raisonnable, une démarche santé. S'il y a quelqu'un qui sont versés là-dedans, un poids raisonnable, un gain de poids raisonnable à prendre pendant une grossesse. Est-ce qu'une vingtaine de livres serait dans... S'il y a des médecins qui nous écoutent, des infirmières obstétriciennes... Écrivez-nous un petit courriel. Oui, oui. Ou un texto, OK? Oui. Ça va être simple, ça, tout le monde a un celular. Oui, oui. Texto, 25-226, 25-226. J'aime notre volet éducatif. On est là pour ça, pour propager de l'information juste. Ah, attendez un petit peu, là. Je travaille en maternité. Oui. Tendez un petit peu. J'aime juste de voir popper ça, mais je n'ai pas vu le texte au complet. J'espère que ça a un rapport. 30 livres. Puis elle dit qu'elle travaille en maternité. OK. 30 livres, c'est en masse. OK. Au-delà de ça, c'est superflu. Il y en a un autre qui est écrit « J'ai passé de 100 à 140 livres enceintes et j'ai tout reperdu. Je me suis bien alimentée. » Puis elle a 5 enfants, celle qui nous a dit qu'elle travaille en maternité. OK. Ça fait que 30 livres étant le gros maximum, là. J'ai l'impression qu'entre 20 et 30 livres, on est en business. On en a un autre qui dit 25 à 35 livres. Vous êtes-y dedans, là? Oui, oui. Entre 20 et 30, on est en business. Alors, les histoires de 60 et de 80 livres, là, « Wow! » « Wow, les menteurs! » On n'est plus en santé. Non, on n'est plus dans l'écart de santé. Non, non, c'est parce que je réfléchis en même temps. Oui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de tout ça. Mais c'est bon, l'hypothèse que tu amènes. Oui. Une espèce de prétexte, de situation pour être momentanément gloutonne. C'est vraiment particulier. Oui. On va là à la pause, là. Et au retour, on s'en va à Trois-Rivières et je pense qu'on a une auditrice qui a fait une introspection. OK. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. On revient dans quelques minutes. Ouais, qu'est-ce qui se passe de bon samedi? Samedi, c'est les mégasoffres du samedi à Saint-Rémond, la ville de l'automobile. Hyundai Saint-Rémond, Germain Chevrolet, Battenford, Saint-Rémond Toyota. 4 concessionnaires ouverts ce samedi afin de vous faire bénéficier des meilleures offres. 500 $ en argent à gagner chaque semaine. Faites-en votre prochaine destination d'achat. Saint-Rémond, la ville de l'automobile. Côte joyeuse, Saint-Rémond. Que ce soit pour un offre ou un studio, un appart ou un condo. Facile de louer, facile de trouver, facile de louer, louer. Pour louer, c'est kangalou.com. Maison Adam. Cette semaine, José vous offre le meilleur téléviseur intelligent avec la technologie OLED. Le 55 pouces 4 quarts de LG à seulement 2324 $, soit avec un rabais de 200 $ et payable en 50 versements sans intérêt de 46 $. Pour faire le bon choix et être bien servi, passez voir José Adam et son équipe d'experts à la Maison Adam au 710 Rue Bouvier. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie. En février, c'est le mois d'Expo Habitat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un des meilleurs moments de l'année pour économiser sur les poils et les foyers chez Nappert. Allez les rencontrer au salon Expo Habitat du 21 au 25 février. Que ce soit au salon ou en magasin, c'est Nappert qui paie les taxes sur tous les poils et foyers, même les produits marquis. Et comme chez Nappert, ils ont 150 poils et foyers en magasin, des appareils au bois, granules, gaz ou électriques, il n'y a pas de meilleure place pour choisir. Nappert paye les taxes sur tous les poils et foyers, incluant les produits marquis pour un temps limité. Nappert à Sainte-Marie a seulement 20 minutes des bons. La marque Griffe Cuisine. Joanne, parle-moi de ta cuisine que je comprenne ce qu'il y a de si spécial avec Griffe et leur certification Dynamic Space. Ève-Marie, on va faire encore mieux. Tu vas venir l'essayer. L'essayer? Bien, je t'invite à souper puis on va cuisiner ensemble. Tu vas voir comment tout est à la bonne place, comment il y a du rangement puis à quel point on se déplace moins. Puis, c'est-tu beau? C'est tellement beau. La designer a vraiment compris ce que je voulais. Ah, puis là-dessus, je te fais confiance. Faites votre marque avec Griffe Cuisine. Passionnés de décaquer, les inscriptions pour la saison d'été sont commencées chez Décquer Beaux-Pards et Décbos à Saint-Isidore. Inscrivez-vous seul, en équipe, homme, femme, junior ou dans la nouvelle classe mixte. Meilleur prix garanti et tous les bâtons sont acceptés. Inscrivez-vous sur Décquerquebec.com. Ce soir-là, quand on est rentrés, la télé était plus là. On a regardé autour de nous puis l'ordinateur était plus là. La console de jeu, plus là. Puis les bijoux, je vous laisse deviner. Mais oui, plus là. Heureusement, quand j'ai appelé Promutuel Assurance, ils m'ont dit « Faites-vous-en pas, on est là. » Quand vous vous faites voler, Promutuel Assurance est là. Combinez votre assurance auto et habitation là-là et obtenez un rabais allant jusqu'à 25 %. Demandez une soumission dès maintenant. Promutuel Assurance est là-là-là-là-là-là. Viens-tu au gym avec moi? Je pars maintenant. Non, faut que j'aille chez Jean Coutu. Qu'est-ce qu'il presse à ce point-là? Il y a une carte cadeau de 10 $. J'ai vraiment besoin de remplir ma trousse de cosmétiques. La carte cadeau passe avant ton cardio. Oui, monsieur. Samedi et dimanche chez Jean Coutu, recevez une carte cadeau de 10 $ pour chaque 50 $ d'achat de presque tout. Et à l'achat de deux produits Lancome dont un fond de teint, recevez en prime 100 000 air miles et un produit pour les lèvres Juicy Shaker d'une valeur de 29 $. Cette promotion Lancome est dans les succursales Jean Coutu participante seulement. Les détails en magasin. Honda De Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes. Honda De Giro, avenue Saint-David-Montmagny. Visitez DeGiro.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composé le 670-9330. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. Pensez-décider, on va faire une émission prochainement sur la grossesse. Oui. Qu'est-ce qui fait que certaines femmes ont plus de libido? Qu'est-ce qui fait que certaines femmes n'ont plus de libido? Qu'est-ce qui fait que certaines femmes en a eu, parce que tantôt, on parlait de poids, et il y en a qui prennent 25 livres dans toute date de salle. Il y en a une qui nous a écrit et passée de 104 à 184 livres. Qu'est-ce que ça cache? C'est épouvantable. Qu'est-ce que ça cache tout ça? Oui. Puis ça aussi, c'est un prétexte en passant, je pense. Les femmes qui, je vais me faire tirer des commentaires. Dans certains cas, qu'il y a certaines femmes qui prennent comme prétexte la grossesse et l'après-grossesse pour ne pas avoir de vie sexuelle, ça leur donne un prétexte. Ça existe aussi. Mais avec nos auditeurs très honnêtes et candides, on va pouvoir aller au fond des choses directement sur ce sujet-là. Maintenant, on revient à celui d'aujourd'hui. Le comprenez-vous pourquoi votre conjoint vous a trompé? Si vous aviez été à votre place, à sa place, auriez-vous fait la même affaire? On va parler avec Julie de Trois-Rivières. Bonjour, Julie. Bonjour. Oui, Julie. On vous écoute. Oui. Non, je n'aurais pas fait la même chose que lui, en fait, pour répondre à la question. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on n'était pas au même... On n'avait pas la même conception de la vie familiale. J'avais des attentes et lui, sa vie ne répondait pas à mes attentes. Donc, je l'ai possiblement étouffée. Ce qui fait que plutôt que de faire ce à quoi je m'attendais, qu'il rentre le soir pour qu'on fasse un souper ensemble, pour qu'on mange à la même heure avec nos enfants, lui, il allait travailler, et il s'organisait pour aller travailler longtemps à l'extérieur. Puis, j'ai senti un détachement. Donc, j'ai commencé à fouiller dans ces choses. J'ai commencé à regarder ce qu'il faisait parce que je trouvais ça très étrange qu'avant, on ait un lien, nous deux, puis qu'après son travail, après que l'enfant soit arrivé, que je sente ce lien-là. Puis, j'ai découvert qu'il faisait beaucoup de recherches au début, c'est ça. J'ai commencé à voir qu'il discutait beaucoup avec une de ses collègues de travail, puis là, j'y posais tout le temps des questions, je fouillais de plus en plus dans ces choses, et plus je fouillais, plus je lui disais, plus ça l'écrasait, puis, ça a eu l'effet contraire. Ça devenait toujours pire par la suite, ça devenait toujours pire. C'est bien de partager ça, parce que l'histoire de fouiller peut avoir l'effet contraire à ce qui est recherché. Vous faites très bien d'en témoigner. Ça peut, dans certains cas, ça a l'effet d'éloigner le partenaire, ce qui est contraire au but qui était recherché. Vraiment, moi, je voulais qu'on en discute, qu'on parle, parce que moi, justement, j'ai eu une très forte libido, puis je m'attendais à avoir mon homme le soir. Puis, c'est le contraire qui se passait. Puis, plus, OK, oui, puis plus je lui en faisais part, plus je disais, hé, on s'éloigne, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis à la maison, je t'ai fait un super bon souper, j'ai envie qu'on partage ça, puis qu'on passe un moment ensemble. Puis, bien, je découvrais qu'il... Attends un peu, qu'il appelait des... Oui, qu'à l'âge, qu'il appelait, qu'il appelait... Des prostituées. Oh boy. Il appelait des escorts? Oui. Ah oui, puis des massages, là, à quatre mains, puis... Mais moi, c'est vraiment pas parce qu'il manquait de sexualité à la maison, pas du tout. Oui, bien là, c'est ça qui est inquiétant, là, vous faites, hé... Alors, il y a une femme qui l'attend à la maison, puis il préfère les escorts, les messages érotiques. Bien, tu sais, il m'a toujours nié, il m'a toujours dit que c'était pour tester si je fouillais encore dans ces choses, mais tu sais, il ne faisait pas juste faire des recherches internet, il les appelait, puis je découvrais que l'appel, c'était exactement dans la même ville, d'où la prostituée. Vous avez fait votre enquête comme du monde. Oui. Pardon? Mais Julie, je dis que vous avez fait votre enquête comme du monde, mais Julie... Et que j'ai fait des enquêtes, puis et que j'étais sur le bord de découvrir un million de choses, mais que j'ai jamais... Tu sais, c'est un petit rapide, là, il a été capable de... Vous aviez quel âge, tous les deux, lorsque ça se passe, ça, là? On parle de quel âge? Lui avait quel âge? Lui avait 26 ans, et moi, 28 ans. 26, 28 ans. Et nous avions un petit bébé de 4 mois. Avez-vous... Êtes-vous encore ensemble? Non, non, non. Non, vous êtes séparés. Et... Non, oui. Quelle explication? Est-ce que vous en êtes arrivé à une compréhension de son comportement? Parce que là, vous avez tout à fait raison. Il court après les escortes, et puis les massages érotiques, alors que vous, là, vous avez une forte libido. Oui. Mais là, vous êtes... Oui. Après coup, là, j'ai réalisé qu'au début de notre relation, je n'ai pas été très gentille. J'ai été un peu condescendance à son égard. Je lui ai dit... Oh, c'était vraiment méchant. J'ai dit que c'était un simple d'esprit, parce que je trouvais qu'il ne réfléchissait pas suffisamment. Oh, boy. C'était pas une bonne... On n'était pas fait pour être ensemble ou deux. On n'avait pas le même niveau. Étiez-vous compatible au niveau intellectuel? Non, c'est ça. Oh, boy. Mais c'est qu'au début, il m'a fait croire que oui. Au début, il m'a montré toujours intéressée par mes sujets. Il embarquait, il apportait des points de vue, mais après ça, il trouvait ça trop essoufflant à réfléchir. Il trouvait ça trop essoufflant à se poser des questions. Mais en même temps, Julie, si je me fais l'avocate du diable, tu sais, quelqu'un, puis en passant, merci de le dire, c'est très... on va plus loin avec vous grâce à ça. Oui. Mais quelqu'un qui se fait dire ça, ça doit couper une libido. Au début, non. Non, non, non. Au début, non. Même que ça le stimulait, en vrai. Oui, au début. Non, mais que vous y ayez dit ça. En vrai, ça lui donnait un défi dans la vie. Non, mais que vous y ayez dit à lui que c'était un simple d'esprit, là. Ça a dû, comme, baisse d'esprit, non? Oui, 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 non, c'est sûr. Il voulait me prouver que c'était pas vrai. Puis même lui, même lui, il faisait des efforts, là. Il voulait, il voulait réfléchir plus, mais c'était trop épuisant pour lui. C'était trop... On n'a pas le même niveau de réflexion. C'est à moyen terme, Josée. C'est à moyen terme. Et Julie, vous témoignez d'un volet qui n'est à peu près jamais abordé par personne, qui est l'incompatibilité intellectuelle dans une relation de couple, dans une relation conjugale. Et le fait de lui dire qu'il est simple d'esprit, initialement, l'a défié. Mais après un certain temps, lorsqu'il a réalisé qu'il n'était pas à votre hauteur, au niveau intellectuel, il a perdu son érection, sa virilité avec vous. Et je vous blâme pas, là. C'était voué à l'échec. Ça pouvait pas continuer. Puis en plus, vous aviez une forte libido. Forte libido, plus brillante que lui au niveau intellectuel. Le type, il pourra pas suivre la parade. Il pourra pas vous accompagner dans l'intimité sexuelle. Là, avez-vous quelqu'un à votre niveau, Julie? Oh, que oui. Ah. Bon. Oui. Parlez-nous un peu. C'est super bonne personne. C'est vrai. Vous voulez que je vous en parle? Un peu. Un peu. Sans trop... Pas trop. Un petit peu. Ben, la seule chose que je suis capable de dire de lui, là, c'est qu'il est parfait. C'est... On se rejoint sur tous les points. intellectuellement, mais physiquement, sexuellement, dans la vie du quotidien aussi, là, on a les mêmes... les mêmes petits objectifs du quotidien. Et? On a... Ça fait combien de temps que dure la relation? Sept mois. Sept mois. Est-ce que vous faites vie commune ou si vous vous fréquentez? Ben, on se fréquente. Bon. On va garder ça comme ça encore un bout de temps. Très régulièrement. Oui, oui. Fréquentation... Fréquentation régulière. J'ai des enfants, puis... Vous en avez... Vous en avez combien d'enfants? Deux. Vous avez deux enfants. Est-ce que vous les avez du même père ou de deux pères différents? Oui. Du même père. OK. Alors, vous avez... Et quelle relation avez-vous avec le père de vos enfants? J'essaie de... J'essaie de garder une distance. Oui. Mais on est quand même très... Je lui facilite beaucoup la vie avec les enfants. Oui. Puis j'essaie de... de mettre les bonnes limites, les bonnes structures. Parce que c'est une personne qui veut faire ce qu'il veut lorsqu'il le veut. Puis ça, ça l'empiète un peu sur notre vie privée. Oui. À moi et mon nouvel amoureux. Oui. Parce qu'avant, tu sais, je... Savez-vous quelque chose? Pour qu'il voit les enfants, je l'ai invité à couper. Non, 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 non. Oui, oui, non, on va faire attention. Non, 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 on met fin à ça, là. On met fin à ça parce que, compte tenu qu'il a été humilié par son infériorité naturelle, il va probablement essayer d'exercer des représailles afin de bousiller un peu votre bonheur actuel. Alors, on va devoir lui faire attention, là, aux géniteurs de vos enfants. Ce qu'il ne veut pas dire... Il me dit très souvent que j'étais la meilleure personne, que je suis la meilleure maman pour ses enfants, puis que c'est donc bien dommage que je sois en relation actuellement. Oui, oui, Julie, on le comprend. Est-ce qu'il a une femme, est-ce qu'il a de l'intimité sexuelle avec une femme à l'heure actuelle, à votre connaissance? Avec, oui, plusieurs. Oui, bien, c'est ça qu'il est. Intimité sexuelle, là. Il a essayé une certaine stabilité, mais ça n'a pas fonctionné. Non, Julie. Il s'est fait mettre dehors, là, de... Bien, le problème est là. Le problème est là, Julie. Alors, lorsqu'on goûte à du homard, c'est dur de revenir à des gros hommes bégards. Oui, oui. Vous me comprenez? Merci beaucoup, Julie. Alors, prudence, tranquillement, avec intelligence. Merci. Bye, Julie. Merci beaucoup d'avoir appelé. Ouh! Moi, je vais compliquer quelque chose. Vas-y. Parce que toutes les femmes qui se sont faites tromper, écrivent toutes pour dire que, pourtant, il y avait de la libido. Et pourtant, il y avait beaucoup de sexe à la maison. Hum. Mais ça se peut-tu que... Ce n'est pas parce que tu as une libido que tu es compatible. Bien, tout à fait. Ça se peut-tu, ça, là? Bien, oui. Tu sais, tu as beau avoir bien de la libido, mais tu ne l'as pas l'affaire. Oui. Ou, bien, pour l'autre. Pour l'autre. Pour quelqu'un d'autre, oui. Mais pour l'autre, ça ne marche pas. Tout ça est possible. Ou tu as beau avoir de la libido. Je donne un exemple, là, pour qu'on comprenne. Mais lui, il aime ça du sadomasochiste. Puis toi, tu aimes ça le missionnaire. Tu as beau, les deux, avoir de la libido, ça ne va pas ensemble. Ce n'est pas compatible. C'est ça. Ou très peu. C'est ça. Ça fait que j'amène juste ça comme réflexion aussi, là. On est là-dedans, là. On essaie de réfléchir. Une chose que je remarque, un dernier commentaire concernant Julie. J'ai souvent été confronté avec des personnes qui, après une séparation, recherchaient activement les qualités rencontrées chez la personne dont ils sont séparés. dans le sens qu'ils essaient de remplacer. Ils essaient de remplacer et ils ne trouvent pas. Alors, le conjoint de Julie a goûté au mort. Il a goûté à une femme qui était brillante, planifiée, organisée, des belles qualités humaines. Et là, ne veux-tu pas que notre coureur de salon de massage et d'escorte essaie d'en rencontrer une autre comme Julie? Il était chanceux une fois. Il ne sera peut-être pas deux fois. Messieurs, sachez, vous évaluez à votre juste mesure. Ne courez pas après une deuxième Julie. Vous risquez, ça risque de vous prendre 40 ans minimum. Je vous le dis. Je suis régulièrement confronté à ça, José. Puis là, il rôde autour, puis elle est fine, puis t'es la meilleure mère, puis ta, ta, ta. Puis il veut la revoir, tu comprends? Non, il ne l'aura pas. Parce que là, elle, là, elle est passée du hamburger au homard. Puis là, au homard, elle aime ça, puis il est bon quand il est cuit 20 minutes, les gros trois livres. Avec un petit beurre à l'ail. Mais il faut que les deux en mangent, parce qu'après ça... Bon, on va la pause. Au retour, on va parler avec Nicole. Deux fois que ça y est arrivé, qu'elle s'est fait tromper, puis elle ne comprend pas encore pourquoi. OK. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogéco. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présentés par Silencieux Proto. Vous avez de la misère à m'entendre tellement votre silencieux fait du bruit. Silencieux Proto, rapide, sans rendez-vous, estimation gratuite. Durant la vente du million d'ameubles Montanguay, il y a un million de dollars en argent à gagner. En magasin ou sur tanguay.ca, courez la chance de remporter le million de dollars le plus facile à gagner. La vente du million se termine ce mercredi. Et avec un seul achat, vous pourriez être le dernier finaliste et devenir le prochain millionnaire de la vente du million. C'est votre dernière chance. Ne passez pas à côté. Un million de dollars en argent à gagner chez ameuble Montanguay. Permettez-vous de rêver. Viens-tu au gym avec moi? Je pars maintenant. Non, faut que j'aille chez Jean Coutu. Qu'est-ce qui presse à ce point-là? Il y a une carte cadeau de 10 dollars. J'ai vraiment besoin de remplir ma trousse de cosmétiques. La carte cadeau passe avant ton cardio. Oui, monsieur. Samedi et dimanche chez Jean Coutu, recevez une carte cadeau de 10 dollars pour chaque 50 dollars d'achat de presque tout. Et à l'achat de deux produits Lancome, dont un fond de teint, recevez en prime 100 000 airmars et un produit pour les lèvres Juicy Shaker d'une valeur de 29 dollars. Cette promotion Lancome est dans les succursales Jean Coutu participante seulement. Les détails en magasin. Pied pointu. Pied trapu. Pied étroit. Pied maladroit. Pied ancré. Pied plat. Pied gonflé. Endolori. Petit pied, grand pied, pied très fatigué. Peu importe la forme du pied, Savard Ortho-Confort, c'est la référence des orthèses plantaires à Québec. Et le seul à offrir les orthèses plantaires biodynamiques sur mesure. Bi-io-dynamique. Savard. La référence des orthèses à Québec et à Lévis. Au Paris Grill, on y mange comme à Paris. Une brasserie française avec des plats généreux qui s'accompagnent d'un bon verre de vin et puis d'un autre. Le tout apporté à votre table par des serveurs chaleureux qui connaîtront votre nom avant la fin du repas. En fait, il n'y a qu'une seule différence avec Paris. Le prix. Parce qu'une table d'hôte à 29,95 $, il n'y en a pas là-bas. Alors, oubliez l'avion et rangez des passeports. Le Paris Grill vous attend à Sainte-Foy, juste là, sur le boulevard Laurier. Le Paris Grill, une ambiance resto-plaisir. Bienvenue chez Capital Nissan. C'est l'événement maîtrisé toutes les conditions. Cash-caille à partir de 55 $ par semaine. Location 39 mois. Détails sur place. Les meilleures offres à la meilleure place. C'est Capital Nissan. Angle Pierre-Bertrand et de la capitale. Au début de ma compagnie de paysagement, on faisait de l'argent en ligne comme on a eu ce fun. et fin de semaine au chalet à faire du 4 roues, du bateau, ce qui n'a tient que la belle vie. Chez Raymond Chabot, on entend des milliers d'histoires d'endettement depuis 40 ans. Après deux mauvaises saisons en ligne, j'ai dû faire une proposition de consommateur à mes créanciers. Fait qu'à cette heure, je mets de l'argent de côté pour les périodes creuses. Quand survient un imprévu, on peut vous aider avec la suite de votre histoire. Confiez-nous vos problèmes de dette. Faites le 1-855-R-CHABOT. Les tarifs des syndicaux autorisés en insolvabilité sont régis par la loi. À Croz du Shopping, vous serez emballé de redécouvrir les Galeries de la Capitale. En plus de la lunetterie Bon Look, des soins corporels L'Occitane et du resto Pauble Balthazar, vous pouvez maintenant vous offrir le délicieux café Nespresso. Les Galeries de la Capitale, décidément renouvelées. Solaris Québec, portée fenêtre. Depuis 45 ans. Regarde-moi ça, Yves-Marie. C'est la roue chanceuse de Solaris Québec. Hé, donc, Benvel, je veux la tourner. Attends, attends, tu achètes tes portées fenêtres chez Solaris Québec et là, tu tournes la roue. Tu gagnes à tout coup un rabais de 250, 500 ou 1000 $ et avec Accordé Desjardins, tu pourrais payer dans un an sans intérêt. Puis cette année, la roue est plus payante que jamais. Sylvain, je veux tourner la roue. Je suis porte-parole, moi aussi. Garde-toi, Yves-Marie, mais ça se termine dimanche. Solaris Québec, portée fenêtre. Depuis 45 ans. Au 710 rue Bouvier. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composé le 670-93-30. Doc Mayhew et Jovée Arsenault. Avec le Doc et Jovée Arsenault. Au réseau COGECO. Je dois avouer qu'on est un petit peu tordu, aujourd'hui, de revirer la question de bord comme ça. Est-ce que vous comprenez pourquoi votre conjoint vous a trompé? Avec le recul. On va aller parler avec Nicole, qui ne comprend pas encore. Bonjour, Nicole. Bonjour. Oui, bonjour, Nicole. Bonjour. Alors? En fait, moi, j'ai été trompée deux fois. Par deux partenaires? La première fois. Oui, par deux partenaires. La première fois, c'était une relation. Bon, lui, il était séparé. Ça faisait quelque temps. Il demeurait à 4 heures de chez nous. Donc, on se voyait là, sporadiquement là. On entretenait quand même une relation de couple. Donc... Non, non, attendez un peu là. Attendez un peu. Oui. On entretenait quand même une relation de couple et on se voyait sporadiquement. Ça ne marche pas là. Avant d'aller plus loin là. Oui. En fait, on n'était pas aménagés ensemble. OK. Moi, j'avais mon travail. Lui avait son travail. On débutait notre relation. Vous allez être d'accord avec moi qu'avant d'entreprendre des déménagements, on s'assure que tout est correct. Oui, on appelle ça... Il y a un mot pour ça, ça s'appelle des fréquentations. OK. Pour une relation de couple, ça veut dire qu'il y a vie commune. OK. Est-ce qu'il y a eu vie commune ou s'il n'y a jamais eu vie commune? Avec le premier, non. Avec le deuxième, oui. Bon. OK. Là, on vous suit. Parce qu'autrement, là, on va être tout mêlés. D'accord. Oui. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Alors, sporadiquement, vous vous voyez, vous l'avez fréquenté combien de temps? Deux ans. Fréquentation deux ans. Deux ans. Oui. Oui, on avait des projets. Moi, j'en gardais pour un emploi là-bas et tout ça. Et finalement, j'ai su, il a confirmé aussi, que pendant que moi, j'étais chez nous, à mon travail, lui, il s'amusait avec son ex. Ah! Oui. Eh! Ça fait que, ben, on se questionne. Pardon? On se questionne, on se demande tout le temps, ben, pourquoi? C'est sûr qu'on se pose la question. Pourquoi? On avait des relations sexuelles régulières quand on était ensemble. Très simplement, j'ai pas l'air folle. Je suis une fille qui paraît quand même bien. Oui. Donc, j'ai jamais eu la réponse. J'ai jamais su pourquoi. OK. C'est intéressant. C'était pas moi. Supposément, c'était pas ma faute, c'était pas moi, mais reste que... À quelle fréquence vous aviez des contacts en personne lorsque vous dites que vous vous êtes vu sporadiquement? Une fois par deux semaines, une fois par mois? Ben, en fait, à l'été, c'était comme séjour chez lui, séjour chez moi, séjour chez lui, je vous dirais de juin à septembre, octobre. Ensuite, c'était quatre jours aux deux semaines. Mais comment se fait-il que, écoutez, là, on n'est plus dans les fréquentations, on est quasi dans la vie commune. Séjour chez lui, séjour chez moi, c'est un... c'est une garde partagée, là. C'est une vie commune partagée. Oui, en attendant... Oui, en attendant d'habiter à plein temps, de faire vie commune à plein temps, mais il y avait une vie commune à temps partiel. Oui, si on peut dire. Oui, c'est vrai. ben oui, c'est toujours chez lui. L'été, il y avait une vie commune à temps partiel. C'est ça. On est plus que dans les fréquentations, là, puis dormir une nuit, là. Oui, tout à fait. On avait une vie sexuelle assez, je vous dirais, normale. En dehors de l'été, en dehors de l'été, sporadiquement, devenait quoi? On a bien compris. C'était 4 jours, je vous dirais, aux 2 semaines, parce que moi, l'automne, l'hiver, le printemps, je travaillais à temps complet. Donc, c'était plus 4 jours sur 2 semaines. OK, 4 jours sur 2 semaines, oui. Puis, c'est ça. Pendant que moi, je n'étais pas là, que ce soit l'été ou l'hiver, pendant que moi, je n'étais pas là, il se désennuyait avec son ex. Il est d'ailleurs retourné avec elle au moment où on se parle. Bon, ben voilà, il y avait des raisons. Le lien, la rupture n'était pas définitive. probablement. Vous étiez la partenaire, vous étiez la partenaire de transition. Oui, il semblerait que ça existe, ça, hein? Ben là, oui, c'est fréquent. C'est fréquent. Une partenaire de transition, et ça peut être une transition entre deux séparations d'avec la même conjointe. C'est qu'il a transité via vous pour des raisons qu'on ignore, et c'est très fréquent, je vous dis, que la plupart des individus qui se séparent continuent pendant X temps une vie sexuelle ou une vie sexuelle sporadique avec l'ex. Je l'entends là toutes les semaines. Mais dans ce cas-là, vous avez beau faire une remise en question, une psychanalyse, le gars, s'il était encore amoureux de l'autre, C'était vous ou un autre, là. Est-ce que je peux, Josée, me permets-tu un bémol? C'est qu'il n'était pas nécessairement amoureux de l'autre. Il avait des raisons pour retourner faire vie commune avec la précédente. Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'était plus ça. Les enfants, bon, elle faisait donc bien pitié, ça avait pas de bon sens. Nicole, les Anglais disent « follow the money ». Oui. Est-ce qu'il y avait des biens en commun? Est-ce qu'il y avait de l'argent? Oui, oui, oui. Il était très à l'aise. Il avait sa compagnie et il était très, très, très à l'aise. Et le fait de se séparer définitivement de la légitime, il perdait combien? Ça lui aurait coûté combien? Je ne le sais pas. Sincèrement, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je ne le sais pas. c'est sûr qu'il y avait il lui donnait une pensée alimentaire assez importante. Je me rappelle ça. Il l'avait meublé. En tout cas, il l'avait tout arrangé. À l'occasion d'envie, ça coûte moins cher de retourner dans des vieilles pantoufles que de se séparer des pantoufles et de perdre la moitié de sa fortune. C'est ça. Effectivement. Et comme dit José, il est possible que tout ça ait rien à voir avec vous. En tout cas, on fait toujours une introspection. On se question, on est des âges intelligents et on se dit c'est une ma faute que j'ai fait. La deuxième relation, il m'a trompée avec la voisine dans ma cuisine pendant que moi je travaillais. Oh ben ça, José! Là, on a du matériel à introspection. Comment vous analysez ça? Aïe. Je peux-tu vous dire que j'avais le poil dret de ses bras? J'étais... Les avez-vous poignées sur le fait? Ben en fait, oui et non. Pardon. Oui et non. Je ne les ai pas poignées sur le fait mais j'ai quand même vu. Ça, c'est une parenthèse. Mais je ne comprends rien là. Mais vous avez vu quoi? Ben j'ai filmé. Ah c'est pas... Vous aviez une caméra dans la cuisine puis vous avez visionné puis vous avez vu, c'est ça? Ben en fait, oui j'avais une caméra. Pas nécessairement dans ce but-là mais j'ai vu. Ah non, dans quel but? Ben c'était plus de la sécurité là parce qu'on était loin, on était dans le bois puis tout ça là. OK. Ça a plus côté sécuritaire. Est-ce que c'était lui qui avait installé la caméra, Nicole? Non, c'était moi. Puis comme par hasard, il n'était pas au courant? Ben... Non, 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 effectivement non. C'est tout qu'une affaire, hein? Ah c'est quoi? Pour dire que moi, j'ai... Inversement, on se questionne tout le temps. j'étais en beau trois petits points parce que je me disais crime, comment ça? Qu'est-ce que... Là, je me disais, c'est quoi la sexualité? C'était correct. Notre relation était correct. Bon. Tu sais, tu te demandes tout le temps pourquoi, pourquoi il ne met pas ses culottes puis qu'il ne me dit pas, ben regarde, j'ai de l'intérêt pour un autre. Vous savez... C'est parce qu'il aimait mieux ne pas les mettre justement. Ben, c'est... C'est ça que je veux dire. Écoutez, vous avez mentionné quelque chose qui pique ma curiosité. Oui, allez-y. Dans les grandes lignes, avec la voisine, dans votre cuisine, c'est ça que vous avez dit? Oui, mon cher monsieur. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous avez vu sur la caméra? Qu'est-ce que vous avez vu? Ah, voulez-vous que je dise ça en nombre? J'ai vu une relation sexuelle assez intensive. Aussi intense qu'avec vous? Je vous dirais peut-être... Ben, pas intense, mais différente. Ah oui? Est-ce qu'elle était... On voyait là... Est-ce qu'elle était assise... Oui? Est-ce qu'elle était assise sur le comptoir? Oui. OK. Puis pourtant, c'est des positions que nous, on prenait, là. Tu sais, je veux dire, s'il y avait eu quelque chose de différent avec moi, j'aurais dit, bon, ben, c'est quelque chose qu'il aime, puis il ne m'en a jamais parlé, puis il a préféré l'essayer avec un autre plutôt que de me le demander, dans le fond, là. Oui, oui, ça aurait pu, je ne suis plus. Oui. Bon, mais en fait, en tout cas, ce n'était pas ça, mais moi, je me pose... Je suis peut-être déséquilibrée mentalement, là, je ne sais pas... Non, non, laissez faire le dénigrement, arrivez à votre point. Ne vous dénigrez pas, là. Arrivez à votre point. Je me pose la question, Dr. Maillot, pourquoi, pourquoi les gens en viennent là? Pourquoi ils disent pas, regarde... Tu sais, je veux dire, bon, il y a des relations qui sont libertines, c'est une entente, dans le couple, puis c'est correct, moi, je respecte ça, je n'ai pas de problème avec ça, mais à partir du moment où, parce que dans notre vie, on peut être attiré par quelqu'un de même... laissez faire les autres, Nicole, avec Albert, on va l'appeler Albert, le deuxième. Avec Albert, qu'est-ce qui... Vous avez eu l'occasion d'échanger, est-ce que vous lui, vous l'avez informé qu'il avait été filmé? Oui. OK, comment il a réagi? Il n'a rien dit, il est venu la face comme un poisson mort. Oui, avec raison. Son chat était mort, effectivement, oui. Et comment il a réagi? Qu'est-ce qu'il a donné comme explication? Il n'en a pas donné. Il ne savait pas quoi me répondre. Il est venu rouge comme un haut mort, mal à l'aise. Il ne savait plus où se foutre la face. Il ne savait pas quoi me dire. Puis moi, j'étais dans tous mes états. Justement, attendez, n'allez pas trop vite. Est-ce que sa réaction pourrait nous instruire de quelque chose? Nous dire quelque chose de lui. Je ne sais pas. Est-ce que cet individu-là était un homme adulte et viril? Oui. Oui, tout à fait. Non, pas par la réaction. Il était viril, oui, mais pas adulte. Peut-être. Il a réagi comme un enfant pris en défaut par sa meulement. Peut-être, oui. Aviez-vous déjà pensé à ça? Aviez-vous déjà pensé à ça? Non, pas du tout. On va avoir une autre émission à faire. Comment avez-vous réagi quand vous vous êtes fait prendre? Ça doit être assez difficile de réagir en adulte. Tu te fais pogner les culottes à terre. C'est le cas de le dire. Ça doit être assez spécial. Quand on en vient là, je me demande pourquoi il n'y a pas une discussion avec le conjoint ou la conjointe. Est-ce qu'un enfant qui est surpris par sa mère peut discuter avec cette dernière? C'est difficile. Pourquoi? Pourquoi c'est difficile pour un enfant pris en défaut de discuter avec sa mère? Bien, je dis que c'est difficile. Ça dépend tout le temps de comment l'enfant a été élevé et s'il est réprimandé à chaque fois qu'il fait un erreur parce que vous savez, si un enfant, à chaque fois qu'il admet qu'il a fait quelque chose de pas correct, il est mis en punition et que ça ne finit plus, il va avoir peur de dire la vérité. Est-ce qu'il est possible que ce que vous venez de dire s'applique à Albert? Ça se peut. Oui, c'est fort possible. Sauf que... Que saviez-vous de sa relation... Oui, oui, attendez un peu. Que saviez-vous de sa relation avec sa mère? Sa relation était correcte avec son père aussi. C'était bien. Là, c'était correct comme n'importe quelle relation entre mère et fils. Ah oui? Oui, oui. Oui, c'était... Sérieusement, c'était correct. Et il a complètement paralysé lorsque vous l'avez pris en défaut. Il a paralysé. Il était incapable de s'expliquer. Bien, je pense que c'est plus le fait que je lui ai dit qu'il avait été filmé. Je pense que c'est ça qu'il est... Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ça ou... Nicole, par la suite, ça l'a abouti comment? Ça s'est soldé comment, cette relation-là? Bien, on s'est laissé. Parce que, moi, désolée, mais je pourrais bien de faire confiance à quelqu'un, non? Oui. Mais vous n'avez toujours pas eu d'explication sur son comportement? Non. Non, je n'en ai jamais eu. Non. Alors, Albert a été pris en défaut et comme un tout petit gamin de 7 ans, a été incapable d'affronter maman. Probablement. Mais pourquoi, pourquoi il en vient là? Je veux dire, pourquoi, pourquoi... Parce que Albert, en apparence, est un homme adulte. Mais il se pourrait que vous ayez loupé quelque chose dans la relation d'Albert avec sa mère. Revisez ça tranquillement. C'est possible. OK? C'est possible. Vous savez, il y a des mères qui sont assez hypocrites lorsque leur garçon chéri a grandi. Bye, Nicole. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bye, bye. Merci. Bye. Une piste de réflexion. Moi, Albert a réagi comme un gamin et il n'a jamais été capable de dire un mot. Mais il a peut-être vu aussi... Ben, regardez, c'est vous, le spécialiste, puis ça se peut que la mère ait un lien là-dedans. On échange. Mais il a peut-être vu tout défiler son futur qu'il n'avait plus avec elle aussi. Tout ce qu'il allait perdre. Ça coupe la parole un peu. Oui, momentanément. Mais plus tard, le lendemain, deux jours après, Albert, qui est un adulte... OK, mais je poursuis. OK? Mais peut-être également qu'Albert, il sait, lui, les raisons pourquoi il a trompé. Puis déjà, qu'elle ait vécu ça, si en plus s'en va et dire, c'est parce que t'es une ci, t'es une ça, il ne voulait pas la mettre à terre. Ça se peut... Oui, oui, oui. Ça fait partie des scénarios plausibles. C'est déjà qu'elle était pas mal flabbergastée. Il n'allait pas l'écraser en plus. Alors, Albert, par respect pour Nicole, ne lui dévoile pas les raisons pour lesquelles il saute la cuisine sur le comptoir. Hé, saute la voisine sur le comptoir de la cuisine. Hello, Burst. Tellement bien dit. D'ailleurs, on va s'arrêter là-dessus. On va aller à la pause et au retour, là, on a... Merci, Nicole. Merci, Nicole, de nous faire confiance, d'être transparente. Je pense qu'on apprend ensemble, là. Il y a des choses... Moi, il y a un petit bémol sur la caméra qui était là et que son conjoint n'était même pas au courant. OK, on va aller à la pause. Alors, nous perdons de notre naïveté collective. Et au retour, c'est un homme qui a été trompé. Là, on a eu des femmes. Oui. Alors, nous avons notre premier courageux ou à moins que c'est parce que c'est juste les hommes qui trompent. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco. On revient dans quelques minutes. Prometrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prometrium à votre pharmacien, le seul, avec le logo de Merck sur l'emballage. Salut tout le monde, c'est Archie. Tous les jeudis, venez me rejoindre au Salon de Jeux de Québec pour la promotion Tam-Tam. Au total, plus de 115 000 $ à gagner, dont un crédit de 35 000 $ à l'achat d'un véhicule au prix du gros. Les jeudis Tam-Tam au Salon de Jeux de Québec, collaboration FM 93. C'est l'événement Traction intégrale à Active chez Donacona Mazda qui vous offre le Mazda CX-5 2018 à 72 $ par semaine. Location 60 mois avec léger comptant. Plus 0% financement et un crédit sur des pneus d'hiver ou accessoires Mazda. Ta nouvelle Mazda, c'est là. Donacona Mazda, ouvert le samedi. Vos dettes vous empêchent de dormir? Je pense tout le temps à ça. Je me sens coincée de partout. Les factures ont commencé à s'accumuler puis je suis de moins en moins capable de payer. Il y a un mot qui me revient tout le temps. Payite, payite, payite. Dormez sur vos deux oreilles. Appelez Jean-Lelièvre Syndic autorisé en insolvabilité. Leurs experts vont vous écouter choisir avec vous la meilleure solution qui n'est souvent pas la faillite mais plutôt une proposition de consommateur. Jean-Lelièvre Syndic autorisé en insolvabilité, les spécialistes pour rétablir votre situation financière. Visitez Jean-Lelièvre-Syndic.com Vous l'attendiez. La vente qui vous offre les plus bas prix de l'année sur tous les matelas. La vente annuelle de matelas dauphins. Jusqu'à dimanche, obtenez 50% de rabais plus taxes payées sur tous les formats de matelas soprano à ressort en sachet et ultra confortables. Dans le format Grand 2 Place Queen en super spécial à 699 $ taxes payées. La grande vente annuelle se termine dimanche dans tous les matelas dauphins. Matelas dauphins, la force du fabricant. Rémax présente Dormir sur ses deux oreilles. Physiquement, c'est possible. On vous l'a prouvé avec le programme Tranquillité. Mais là, c'est doublement possible avec le nouveau programme Sécurité. Mettons, t'achètes une maison, tu signes pis tu paies ta job. Avec le programme Sécurité de Rémax, tes versements hypothécaires sont remboursés jusqu'à 12 mois après la signature de l'acte de vente. Et ce, sans frais. Fait que dormir sur tes deux oreilles, oui, mais avec Rémax. Rémax, on vend plus parce qu'on en donne plus. Faites comme moi et gardez toujours au congélo une pizza restopide. Nous, on raffole de la poulet bacon et de sel aux côtes levées. Elles sont faites ici, sont pleines de garnitures et elles coûtent moins de 7 $. Trouvez les boîtes rouges des pizzas restopides au supermarché et chez Walmart. Déroule le rebord et de retour avec des prix communs entre café et thé morton gratuits, des cartes prépayées CBC de 5000 $ et 50 tonnes d'acidic 2018. Le prochain moment gagnant pourrait être le vôtre. Aucun achat nécessaire, le concours prend fin de 28 mars 2018. Voyez les détails à déroulelereport.gagner.com. Pour une soirée mémorable, le Grand Théâtre vous propose les spectacles de Pink Martini, Nicolas Ciccone, Émile Brouc-Loutier, Britt Floyd, Claude Dubois, Louis-José-Houd et plusieurs autres au Grand Théâtre. pour un QC.ca. Jusqu'au 28 février, Family Prix présente sa famille vente. Obtenez les substituts de repas en sûr ou glucerna à 8,49 $ et le dentifrice ou la brossade en Colgate à 89 sous. Family Prix, ma destination santé. Ce week-end chez Rénaudépôt, on vous offre 20 % de rabais sur le produit de votre choix. Oui, oui, 20 %, c'est gros. C'est le moment de venir chercher, par exemple, votre nouveau co-flancher, votre chauffe-eau ou votre tracteur à gazon au copcadet. Et c'est pas tout? Ben non, parce que jusqu'à mercredi, on vous offre jusqu'à 1000 $ en coupon rabais avec tout achat de 5000 $ ou plus d'électroménagers. et on paie la livraison. Alors venez nous voir, on vous attend. Des conditions s'appliquent. Rénaudépôt, en magasin et en ligne. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composé, le 670 93 30. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco. Comment expliquez-vous que vous, là, vous ayez été trompé? On va parler avec David de Montréal. Bonjour, David. Bonjour. Bonjour, David. Ben moi, c'est ça. Moi, j'ai été trompé par ma conjointe. Ben ma femme, de quoi, on m'était marié depuis plusieurs années. Oui. Et puis, à ce jour, j'ai jamais, même avec certaines explications qui sont venues après, ça me semblait pas crédible. Oui. Comme raison. Vous savez, c'est la plupart, au Québec, ce que vous dénoncez, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. La plupart des relations extra-conjugales ne sont pas expliquées, commentées, comme la plupart des séparations. Beaucoup de monde se sépare et n'ont aucune idée des raisons. Ça ne se dit pas, ça ne se parle pas. Alors, continuez. Oui, vous avez été marié plusieurs années. Qu'est-il arrivé? J'ai quitté pour un week-end avec mes enfants parce que cette semaine-là, elle avait quelques petits problèmes de santé, donc elle m'avait demandé d'apporter les enfants avec moi qu'elle puisse se reposer. Donc, j'ai accepté, c'est-à-dire, comme partenaire, c'est-à-dire, surtout côté santé, elle a besoin de prendre soin d'elle, donc pourquoi pas? Oui, mais ça ne s'est pas à route, là. Non, non, regardez. Vous avez quitté pour où puis vous dites avec mes enfants? Ce n'était pas les siens? Ah, bien, avec nos enfants, désolé. Bon, avec... Oui, OK. Je partais en dehors de la ville pour un week-end chez la famille. Est-ce que c'était coutumier pour vous ou c'était la première fois que vous faisiez ça? Non, 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 c'était pour une occasion spéciale, donc elle a été invitée, mais vu qu'elle ne filait pas, elle avait demandé de ne pas y aller. Au début, j'ai dit, écoute, je n'ai jamais de week-end à moi, j'ai toujours, 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 du moment que je pars, je les entends avec moi, tout ça, ce serait-il possible d'avoir le week-end? OK. Cette fois-ci, OK. Et les enfants ont quel âge? Ce sont des enfants de quel âge à ce moment-là? Oh, jeune âge, ma fille était en maternelle et puis mon garçon, lui, avait à peine trois ans. Oh boy, deux très jeunes enfants. OK. Oh boy. Donc, durant le week-end, elle m'avait parlé qu'elle voulait aller faire un petit voyage d'auto avec son ami. OK, j'ai accepté. Je ne suis pas là pour être. C'est rien de forçant. Vas-y. Je n'ai pas fait du temps, moi, tu es seul. Regardez, David, vous êtes un peu poisson, là. Ça ne tient pas à route, c'est là. Là, supposément, j'ai des problèmes de santé, je vais aller faire un voyage en auto avec mon ami plutôt que d'aller avec mes gamins. Non, non, ça ne tient pas à route, là. Juste là, vous avez été naïf, là. Oui. Bon, continuez-moi. Oui, oui. Je m'en doutais un petit peu. Durant le week-end, j'essayais de la contacter. Je disais, attends, je n'ai pas de signal, ça ne rentre pas bien. Oui. Vous venez de dire la phrase mortelle, je m'en doutais un peu. De quoi vous vous doutiez? Qu'il y a quelque chose qui était pour se passer. Je l'avais prédit avec une conversation avec elle, parce que dans les mois précédents, il y avait eu beaucoup de changements chez elle. Et puis, après, elle commençait à prendre soin d'elle, ce qu'elle faisait moins auparavant. Elle sortait plus parce qu'elle souffrait d'un toque sévère, non médicamenté, donc elle ne sortait pas de la maison avant. Après que la médication ait commencé, elle avait moins peur de sortir, donc elle a commencé à respirer un petit peu plus. Puis moi, de mon côté, j'ai dit, ça fait des années qu'elle s'encabane, on va laisser respirer un petit peu, commencer à avoir un petit peu de social, ça va faire du bien. De toute façon, ça la regarde. Oui, continuez. C'est ça. Mais là, elle est partie d'une personne bien normale à un pétrole. C'est ce que j'appréciais quand même. Comment elle est partie d'une personne bien normale à pétrole? De quoi vous parlez? Je ne vous suis pas là. Du jour au lendemain, c'est le bronzage, le maquillage, les cheveux, l'habillement. Elle se mettait belle comme qu'elle ne s'était jamais mis belle avant. Ah, OK. Là, je trouvais ça, j'appréciais, mais d'un côté, je trouvais, OK, mais on dirait que c'est plus quand je ne suis pas un entour. Oui, oui. Après combien d'années? Oui, c'est ça. Doc et David, Doc et David, si vous nous permettez, avant ça, pour qu'on puisse aller en profondeur, ça, c'est les signaux. Après ça, vous en êtes douté. Mais avant ça, qu'est-ce qui explique qu'elle est allée là, je ne sais pas si vous comprenez, vous-même, dans votre comportement, votre vie sexuelle? Non, parlez-nous de vous. Parlez-nous de vous. C'est vous, avez-vous changé? Pardon? Parce qu'aujourd'hui, la question, c'est pourquoi ça vous est arrivé à vous? Vous, avec réflexion. Ben, c'est ça que je ne comprends pas encore parce que, vu sa maladie, elle m'avait demandé des choses que j'ai accordées sans problème. Donc, restez à la maison avec les enfants. De quelle maladie? De quelle maladie vous parlez? Vu sa maladie? Elle est métophobe, elle a peur de vomir. Fait que n'importe quoi, la gastro, elle voyait les enfants comme des germes ambulants, elle était hyper protectrice, elle ne voulait pas que personne soit en contact bien, bien en entour parce qu'elle avait peur parce que les gens ne font pas aussi attention qu'elle, puis c'était tout un cercle. C'était assez difficile, fait que moi, pour apaiser, ben, tu sais, regarde, c'est correct, je vais mettre des bouchées d'eau puis je vais travailler pour deux. Ça, c'était notre entente. Ça n'a pas duré longtemps que ça me tombait dans l'usage, mais là, à un moment donné, je n'ai pas le choix de travailler, j'ai une famille à faire, oui. Je suis à la maison tous les soirs. Je travaille en moyenne de 10 à 12 heures par jour. Ben, c'est une drôle d'histoire, ça. Fait qu'on me reprochait tout le temps, t'es pas à la maison, t'es tout le temps au travail, ben, je sais bien, mais là, c'est parce que faut que je mette les bouchées d'eau et je suis en train. Oui, mais attends un peu, comment ça se fait que vous avez fait deux enfants avec cette femme-là qui, supposément, a une maladie, un trouble mental? Ben, au début, c'était pas grand-chose, c'était de se laver les mains. OK. C'était tout. Après que ma fille est arrivée, c'était un petit peu, ça a commencé un petit peu, mais après ça, elle a repris un peu le contrôle. Ça se replacait, c'était un petit peu mieux, puis, tu sais, on parlait, ben, on a aimé ça en avoir un autre. En tout cas, encore de la naïveté, j'imagine, refuser de voir la réalité. Mais est-ce qu'elle était fonctionnelle, cette femme-là? Est-ce qu'elle était fonctionnelle? Vous l'avez rencontrée où, cette femme-là? Ah, on s'est rencontré par hasard. Ben oui, j'ai... Vraiment, ça a été un hasard. On a pris un café et puis, on s'est jamais lâché. Non, non, mais à quel endroit? Le hasard, à quel endroit que le hasard s'est produit? Sur Internet. Ah bon, on s'est rencontré par hasard sur Internet. On s'est croisé par hasard sur Internet. On a vu qu'un ou l'autre avait regardé le profil et puis... Bon. Un petit commentaire, je trouvais ça bien cute. Mais ça a été des années qu'on ne s'était pas parlé, par exemple. Ça a été juste comme ça et puis, on a reconnecté juste un soir comme ça. J'ai dit, ça me tente d'aller prendre un café, ça te tente dessus. J'ai dit oui. OK. Vous avez quel âge? C'est à partir de là. Vous avez... J'avais 23 ans. À 23 ans? À l'époque, oui. Elle et elle, quelle différence d'âge? Ah, à peine six mois. OK. Même âge. Et elle faisait quoi? Elle avait quoi comme travail lorsque vous l'avez croisée par hasard? Serveuse. C'est une serveuse dans... Dans un bar. Serveuse dans un bar. OK. Oui, mais c'est pas là que je l'ai rencontrée. Non, non, mais elle était serveuse dans un bar. Dope. Pote en phétamine. Donc... Pardon? Mais ça devait être top de travailler là avec ses craintes qu'elle avait. Non, non, je vais travailler. Pardon? Ça devait être top de travailler dans un bar avec son toc puis avec... Alors, ça marche pas pour en tout. Ben, la veille, écoute, tu ne vas pas avoir un endroit plus propre que celui-là. David, pot, cannabis, amphétamine? Non, aucune. Pour elle? Complètement anti-drogue. Aucune boisson non plus. Elle consommait aucune boisson. Même quand les gens y offraient ses noms. on regarde, merci, merci beaucoup. Mais moi, je ne consomme pas. Même avec moi, en 10 ans de mariage, je n'admets prendre un verre. Il ne faut rien savoir de prendre un verre. C'est un drôle de profil, en tout cas. Oh boy! Oui, c'était assez spécial. Donc, grosso modo, moi, je faisais ce qu'elle me demandait. Donc, je blottais les bouchées doubles, je travaillais puis j'étais attentionné. Côté sexuel, moi, j'ai toujours eu une libido et une attirance très forte pour ma femme. Oui. Elle, de son côté, ça n'a jamais été fort. Si tu ne m'en demandes pas, je ne t'approche pas. Elle n'a jamais approché. OK. Elle était très passive sexuellement? Oui. C'était, bon, OK. Avec vous? C'est ça qui est en vue, je vais t'en donner. Avec vous, t'en donner. Comment une femme qui n'est pas intéressée peut donner du sexe? Elle s'ouvlait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, je vais t'en donner? Elle faisait ce que vous lui demandiez? Même si elle, admettons, quelle envie, elle prenait. Mais pour une raison ou une autre, elle n'était pas capable de venir expresser son désir dans le moment. Exprimer son désir. Si moi, par contre, si moi je ne l'approchais pas pour une relation, il n'y en avait pas. Oui, oui. Elle était passive sexuellement, ce qui ne veut pas dire qu'elle avait peu de libido. OK. Oui. Alors, elle avait ses raisons. Est-ce que vous vous considérez un bon amant? Oui. Je me considère bien. Personnellement, oui. parce que, je veux dire, moi, je suis quelqu'un très donnant. Moi, sexuellement, le plaisir tout seul, juste s'en prendre mon plaisir et finir ça là, ça n'a jamais été. Moi, si ma partenaire n'est pas satisfaite, si elle n'aime pas ça, moi, ça m'empêche pour moi de m'épanouir durant un acte sexuel. C'est important pour moi que lors d'une relation, ça soit réciproque les deux le plaisirs. Il faut qu'elle aille du plaisir. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés ou divorcés? Séparés? On n'a pas divorcé, on a séparé trois mois. Oui. Et? OK. Et revenu après? Oui. Et là? Là, ça fait un an et demi qu'il est revenu. On attend un autre enfant. Puis, c'est ce qui me fait le plus peur. parce qu'après ça, elle était retournée au travail. Puis, c'est là que ça s'est passé. C'est qu'après, elle avait une amie supposément influente. Elle disait, ça ne va pas bien. Elle est retournée à quel travail? De serveuse dans un bar? Non, elle s'est trouvée un nouvel emploi complètement à une autre novenne. C'est-à-dire? Complètement travaillée dans un bureau. OK. Fait qu'elle n'était plus, puis pourtant, je veux dire, moi, je me disais, il me semble qu'il s'aurait dû arriver. David, le troisième enfant, vous avez un côté poisson indéniablement. Ben, ce n'était pas prévu. Oui, c'est arrivé comment le troisième? Ah ben, c'est comme tous les autres enfants, une relation sexuelle non protégée. On n'a pas fait attention. Donc, c'est un enfant qui était voulu. C'était une grossesse voulue. Ben, on ne s'est jamais fait attention. depuis qu'elle n'apprenait plus son... C'est quoi qu'elle avait, là? David, je m'en disais comme Doc Mayhew, vous avez quel âge, là? Quand il y a des relations sexuelles, puis qu'on se protège, il faut s'attendre d'avoir une surprise une fois de temps en temps, là? Oui, mais ça faisait tellement longtemps, puis qu'il n'y avait rien qu'à un moment donné, on s'est dit... David, David, quel poisson? Quel poisson? c'est ça, je l'avoue, je l'avoue. Oui, ben, ben, c'est ça. Alors, à un moment donné, c'est parce que... Il peut arriver quelque chose. Vous savez, toutes les femmes, la plupart des femmes veulent un poisson. Maintenant, le respect du poisson, c'est autre chose. Wow, là, c'est la même votre affaire, on va arrêter ça, là. David, merci beaucoup. Merci, David. J'avais juste une petite question, par exemple, on m'a dit que l'infidélité, c'est un symptôme, puis ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui revient. Vous en pensez quoi? Quoi? On m'a dit, l'infidélité est un symptôme, ça ne veut pas dire que tu es infidèle une fois que tu vas l'être encore. Tout ça existe. Vous en pensez quoi? Ben, tout ça existe. Il y a des personnes qui vont être infidèles, ils vont avoir une relation extra-conjugale puis ils n'en ont plus jamais. Tout est possible. Ça dépend de votre relation. Ben oui. Bye, David. Bye, bye. On va à la pause, on est déjà en retard. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Pourquoi vous pensez que ça vous est arrivé à vous? Si vous aviez été à la place de votre conjoint, auriez-vous fait la même affaire? Pourquoi avez-vous été trompé? Doc Mayhew et Josée Arsenault. Le Doc Mayhew et Josée, c'est le Doc et Josée. Au réseau Cougéco, on prend une petite pause, on revient ensuite. Restez là. Prometrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prometrium à votre pharmacien, le seul, avec le logo de Merck sur l'emballage. Chérie, encore en train de regarder l'Escape sur Ford.ca? Ouais, mais on serait mieux d'attendre. Pas besoin. Jusqu'au 28 février, vos détails en Ford payent vos trois premiers mois jusqu'à 1500 $ au total. Wow! Même sur l'Escape SEL 2018 avec Ford Pass qui va me permettre de le démarrer de n'importe où? Ben oui. Et les membres de Cosco Admissibles obtiennent un rabais additionnel de 1000 $ sur les Ford 2017 et 2018 neufs sélectionnés. Mais qu'est-ce qu'on attend? Quand vos trois premiers mois sont payés, c'est facile d'embarquer avec Ford. Visitez votre détail en Ford ou trouvez votre Ford.ca. C'est la vente grande et stockage chez Trivi. Faites de grandes économies avec des rabais allant jusqu'à 50 %. Des millions de surplus d'inventaire à liquider. Profitez-en. La vente se termine le 24 février. Trivi, l'expert de vos étés. Québec et Lévy. Vos dettes vous empêchent de dormir? Je pense tout le temps à ça. Je me sens coincé de partout. Les factures ont commencé à s'accumuler puis je suis de moins en moins capable de payer. Il y a un mot qui me revient tout le temps. Pay it, pay it, pay it. Dormez sur vos deux oreilles. Appelez Jean-Lelievre Syndic autorisé en insolvabilité. Leurs experts vont vous écouter et choisir avec vous la meilleure solution qui n'est souvent pas la faillite mais plutôt une proposition de consommateur. Jean-Lelievre Syndic autorisé en insolvabilité, les spécialistes pour rétablir votre situation financière. Visitez jeanlelièvresyndic.com La marque Griffe Cuisine. Joanne, parle-moi de ta cuisine que je comprenne ce qu'il y a de si spécial avec Griffe et leur certification Dynamic Space. Ève-Marie, on va faire encore mieux. Tu vas venir l'essayer. L'essayer? Bien, je t'invite à souper puis on va cuisiner ensemble. Tu vas voir comment tout est à la bonne place, comment il y a du rangement puis à quel point on se déplace moins. Puis, c'est-tu beau? C'est tellement beau. La designer a vraiment compris ce que je voulais. Puis là-dessus, je te fais confiance. Faites votre marque avec Griffe Cuisine. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. C'est beau comme ça. Envoie, envoie, envoie. Bravo. Go, 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 go. À gauche, à gauche, à gauche. L'autre gauche. Oui, oui, oui. La saison de l'Impact est repartie parce que les vraies émotions sont ici à TVA Sport. Abonnez-vous. Vous avez des jeunes âgés entre 5 et 15 ans? Vous voulez les voir bouger et avoir du plaisir l'été prochain? Inscrivez-les au Ligue junior de Décanquet-Beauport et Décbos à Saint-Isidore. Meilleur prix garanti. Inscrivez-les en équipe ou individuellement sur Décanquet-Québec.com. C'est la semaine du confort d'ameublement GGR. Choisissez votre matelas dans une ambiance agréable. Vous cherchez un matelas ferme, semi-ferme ou moelleux de marques réputées comme Simmons, Sealy et Temper? Nous les avons tous. Mais surtout, les prix sont fous. Passez chez ameublement GGR pour votre sommeil. C'est payant. Chez Ashton, profitez de la promo Les Parfaits 3P. Un savoureux pain à la viande, une authentique poutine format bébé et un Pepsi 16-11 vous sont offerts pour un temps limité à seulement 9 $. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Solaris Québec, portez fenêtre. Depuis 45 ans. Regarde-moi ça, Yves-Marie. C'est la roue chanceuse de Solaris Québec. Hé donc, Benvel, je veux la tourner. Attends, 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 tu achètes tes portes et fenêtres chez Solaris Québec et là, tu tournes la roue. Tu gagnes à tout coup un rabais de 250, 500 ou 1000 $ et avec Accordé Desjardins, tu pourrais payer dans un an sans intérêt. Puis cette année, la roue est plus payante que jamais. Sylvain, je veux tourner la roue. Je suis porte-parole, moi aussi. Garde-toi, Yves-Marie, mais ça se termine dimanche. Solaris Québec, portée fenêtre. Depuis 45 ans. Au 710 rue Bouvier. Jusqu'à jeudi, c'est la grande vente privée Mercedes-Benz de Québec. Profitez d'offres spéciales et de taux réduits sur les démonstrateurs ainsi que sur les modèles 2018. Ne manquez pas l'occasion de vivre l'expérience ultime Mercedes-Benz. Mercedes-Benz de Québec, l'étoile de Québec. pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et Josée Arsenault. Le Doc Mayou et Josée, c'est le Doc et Josée au réseau Cogéco. Doc Mayou, il y a une possibilité qu'on n'avait pas parlé. Laquelle? Pourquoi avez-vous été trompé? Avez-vous fait un exercice d'introspection? On a une auditrice qui nous écrit « Lorsque je me suis fait tromper au départ sans connaître les réalités de la situation, j'ai pensé que c'était de ma faute. J'étais adolescente, très dépendante de cette relation. Je suis restée longtemps dans cette relation malgré le fait de m'être fait tromper sans trop comprendre. Et aujourd'hui, je ne regrette de ne pas avoir été plus réveillée. Finalement, mon amoureux de cette époque était homosexuel. Aujourd'hui, je suis sereine à propos de cette relation. Toutefois, j'aurais préféré ne pas perdre plusieurs années dans cette relation après qu'il m'ait trompé avec un autre homme. Ce que j'ai su par la suite est finalement la raison de notre séparation. Je pense que ce sont les mensonges qui font le plus mal et non pas l'acte. Il y a plus que ça. Écoutez, j'ai reçu dans ma carrière plusieurs personnes, plusieurs hommes qui étaient homosexuels et qui ont fait croire à une femme qu'ils étaient hétéros, compliments, sortis, enfants, tout le kit et pour finalement avouer qu'ils étaient homosexuels. La blessure est épouvantable. Ce n'est pas le mensonge. C'est d'avoir fait croire pendant 15 ans à une femme qu'elle était objet de désir sexuel alors qu'elle ne l'était pas en doute. C'est sûr que ça doit être assez rough. José, ce n'est pas rough, c'est dévastateur pour certaines femmes. Et pourquoi il y en a plein qui disent qu'ils aimeraient mieux quasiment ça que de se faire retromper par un homme hétéro qui va avec une autre femme? Vous l'avez entendu celle-là? Oui. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Non, non, non. C'est une blessure plus profonde. C'est hallucinant. On peut te parler de traumatisme dans certains cas? Oui, oui, oui. Alors, il y a des femmes qui ne s'en remettent pas. d'avoir vécu avec un homme homosexuel non avoué après 15 ans, 20 ans de vie commune. Il n'a dit pas que le gorleau part avec un autre, avec un homme. La femme n'est pas elle est ravagée. Vous savez quoi l'inverse aussi? Je me rappelle d'un homme très, 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 très aigri parce que sa conjointe l'a quitté pour une autre femme. Non, ça n'a pas du tout le même impact. C'était plus de l'orgueil? En tout cas, il était vraiment aigri. Oui, mais c'est un prétexte. Ce n'est pas du tout le même impact. La femme, ça l'atteint dans sa sexualité, mais pas l'homme? Dans sa... Non, pas dans sa sexualité, dans sa féminité. Dans sa capacité de séduction. c'est dévastatant. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Ah oui? Ça a passé vite encore une fois. Bon ben, écoute, j'étais sur ma lancée. C'est bon signe, c'est bon signe. J'étais sur ma lancée. Josée? Merci William à la mise en onde. Merci. Merci beaucoup à la recherche. Passez un beau week-end. On a encore plein de bons sujets pour vous la semaine prochaine. Oui. Bye-bye. Pour une autre édition du Doc Mayhew et Josée. Au réseau...